Un mot de l'histoire de l'une des affaires judiciaires les plus mystérieuses de France, un des plus vieux cold case comme on dit du pays, celui du grêlé. Tueur en série recherché depuis les années 80, 35 ans exactement pour 4 mètres et 6 viols en région parisienne. On a le dénouement de l'affaire puisque le corps d'un homme a été retrouvé avant hier soir dans un appartement du Gros du Roi près de Montpellier. Et on sait depuis hier soir qu'il s'agit bien de celui du tueur en série, Martin Banda. Bonjour à tous, c'est Lionel. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo d'actualité qui n'était pas prévue. J'ai envie de vous parler de l'affaire du grêlé, l'une des affaires criminelles françaises non élucidées les plus anciennes en France qui vient de connaître un rebondissement aussi inattendu qu'incroyable. Je tiens vraiment à vous parler de cette affaire parce qu'elle me passionne depuis des années. Je dois dire que c'est l'une des affaires qui m'a le plus traumatisé, entre guillemets. Et c'est incroyable ce qui vient de se passer. On vient enfin de connaître la vérité, enfin du moins l'identité du tueur. Ce tueur qui a semé la terreur sur la région parisienne dans les années 80 et 90. Et ce criminel qui est sans doute l'un des plus sadiques et pervers que la France ait connu, était recherché depuis 35 ans. 35 ans, c'était le plus vieux qu'on le caisse français. Et là on vient enfin de le résoudre. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. On pensait ne jamais connaître la vérité dans cette affaire et elle vient d'éclater là il y a quelques jours. Voilà pourquoi j'ai vraiment tenu à vous en parler. Donc je vais vous raconter tout ça. Je vais d'abord faire un bref rappel des faits. Et ensuite parler des derniers rebondissements survenus dans cette affaire. Mais avant toute chose, si vous aimez mon contenu et si vous voulez m'encourager à continuer à vous offrir des vidéos, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour être prévenu de la sortie des futures vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Vous êtes maintenant plus de 75 000 abonnés. Donc merci vraiment, ça fait très très plaisir. Aidez-moi à atteindre la barre des 100 000 abonnés. Ça ne vous coûte rien, juste un petit clic. C'est un petit clic pour vous, mais pour nous les créateurs de contenu, c'est une grande aide. Donc, merci à vous. Donc c'est parti avec la présentation des faits. On va remonter, il y a plus de 35 ans, au 7 avril 1986. Et on va aller à Paris, plus précisément dans le 13e arrondissement. Ce jour-là, une petite fille de 8 ans nommée Esther part seule à l'école. Elle sort de son appartement et prend l'ascenseur dans son immeuble. Et là, elle tombe sur un homme. Dans l'ascenseur, il y a un homme dont le visage a la peau abîmée. L'homme se présente à la petite fille comme un policier. Et il l'empêche de descendre au rez-de-chaussée. Il l'emmène jusqu'au sous-sol de l'immeuble, où il l'agresse. Il serre un foulard autour du cou de la petite fille et la laisse pour morte. Mais par une chance extraordinaire, Esther va survivre. Elle a juste perdu connaissance. Ses parents vont porter plainte auprès de la police. La petite fille va témoigner, mais... Les policiers ne vont pas réussir à identifier et encore moins à arrêter son mystérieux agresseur. Un mois passe. On est maintenant le lundi 5 mai 1986. Et il va se passer un nouveau fait divers sordide. Pour M. et Mme Bloch, qui habitent au 3e étage d'un immeuble du 19e arrondissement de Paris, c'est une journée ordinaire qui démarre. Ils partent tous les deux au travail vers 8h du matin. Luc, leur fils, un étudiant de 24 ans, qui vit avec eux dans l'appartement, part juste après eux vers 8h20 du matin. Luc laisse seule Cécile, sa demi-sœur, qui n'a que 11 ans. Vers 8h45 du matin, Cécile quitte à son tour l'appartement pour aller au collège. Là, la journée se déroule a priori normalement. Mais à midi, Mme Bloch se rend compte que sa fille n'est pas revenue déjeuner. Elle apprend aussi, et c'est plus inquiétant, qu'elle a été absente au collège toute la matinée. Selon toute apparence, Cécile a disparu. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les téléphones portables n'existent pas. Donc là, Mme Bloch et son mari commencent à chercher leur fille. Folle d'inquiétude, Mme Bloch prévient aussi le gardien de l'immeuble pour qu'il vérifie le bâtiment. Donc le gardien commence à fouiller l'immeuble. Il commence par le dixième étage et redescend jusqu'au troisième sous-sol. Et là, dans un recoin sombre de l'immeuble, le gardien remarque une forme qui est couverte par un morceau de moquette sale. Ça l'étonne parce que peu de monde a l'habitude de venir dans cet endroit. Personne ne vient là en général. Le gardien regarde mieux et il distingue un bras qui dépasse de la moquette. C'est le bras d'un enfant. Il s'agit du corps sans vie de la petite Cécile. La brigade criminelle de Paris, qu'on surnomme la crime, du célèbre 36 quai des Orfèvres, est chargée de l'enquête. L'autopsie va révéler que Cécile a été étranglée à l'aide de cordelettes laissées sur place. Elle a aussi reçu un coup de couteau et a visiblement été abusée. Je vous passe les détails. Par leurs investigations, les policiers vont découvrir que l'agresseur de Cécile a pris des risques énormes. Il a eu un cul au monstre. En effet, une demi-douzaine de résidents de l'immeuble, dont monsieur et madame Bloch, les parents de Cécile, ont vu un homme dès 7h30 du matin dans l'un des ascenseurs. Ça veut dire que cet homme, cet inconnu, est resté plus d'une heure dans l'ascenseur. Selon toute apparence, il a tenté patiemment de tomber sur une proie. Luc, le demi-frère de la victime, a même rencontré l'inconnu dans l'ascenseur en partant de l'université. Selon Luc, l'individu avait dans les 25 ans, il mesurait environ 1m85. Il avait les cheveux châtains courts avec une mèche sur le front. Il portait un jean et des baskets. Il avait une apparence assez négligée. Et selon Luc, l'homme parlait français et sans accent. Détail marquant, selon Luc, l'inconnu avait une sale peau au niveau du visage. Il avait des traces d'acné ou de variole. En clair, il avait la peau grévée. Le plus glaçant, c'est que l'inconnu semblait très sûr de lui. Il a même dit un bonjour à Luc. Luc l'a trouvé poli, presque trop poli. Il a trouvé ça bizarre parce que l'inconnu lui a même souhaité une bonne journée avant de partir. C'est plutôt terrifiant quand on sait que, moins d'une demi-heure plus tard, cet homme a agressé la demi-sœur de Luc. Plus les policiers enquêtent, plus ils se rendent compte qu'on a affaire à un sadique qui était très organisé. L'agresseur de Cécile a méticuleusement organisé son crime. L'immeuble avait deux ascenseurs et l'inconnu a bloqué l'un des deux ascenseurs. Il a même saboté l'interphone au rez-de-chaussée et a cassé l'éclairage du palier de l'étage où vivaient les blocs. L'agresseur avait, selon toute importance, bien repéré les lieux. En particulier, le troisième sous-sol. Il savait que dans cet endroit isolé, il serait tranquille pour agir. Grâce au témoignage de Luc, on va dresser un portrait robot de cet individu. Du suspect qui va bientôt être surnommé le tueur au visage grêlé. Ou bien le grêlé. À cause de sa vilaine peau. Comme il avait l'air négligé, un peu sale quoi, notamment au niveau de ses chaussures, les policiers vont interroger plusieurs SDF dans le quartier où vivaient les blocs. Mais ils seront finalement blanchis de tout soupçon. Fin mai 1986, la diffusion du portrait robot du suspect n'a rien donné. L'enquête sur le mœur de Cécile Bloch ne débouche sur aucune piste concrète. Idem pour l'agression concernant la petite Sarah un mois plus tôt. Le grêlé, ce dangereux individu, est toujours dans la nature. La seule chose dont on soit sûr, c'est son groupe sanguin. On connaît son groupe sanguin à positif, à plus. En ce qui concerne l'ADN, c'est l'inconnu. Il faut savoir qu'à l'époque, l'ADN n'existe pas. Les laboratoires génétiques, tout ça, c'est la science-fiction. Il n'y a aucun fichier national des empreintes génétiques. En jean 1986, un suspect est arrêté par les forces de l'ordre dans le cas de l'affaire Cécile Bloch. L'individu avoue le meurtre de la petite fille. Mais après analyse, on apprend que son groupe sanguin n'est pas le même que celui du suspect. C'était donc une fausse piste. Quatre mois plus tard, le 27 octobre 1987, à Paris, un homme se faisant passer pour un policier, il montre une carte de policier à bord de Caroline, une ado de 14 ans. Il la menace avec une arme à feu et l'accompagne dans son domicile. Là, l'homme abuse de l'ado, mais il ne la tue pas. Il lui laisse la vie sauve. Il lui dit qu'en fait, il est là pour cambrioler l'appartement. Il repart d'ailleurs en emportant plusieurs objets. Là, les policiers qui recueillent les témoignages de l'enfant sont assez troublés. Et il lui montre une photo du suspect, du grêlé. Et là, la petite fille va reconnaître l'individu. Il y a un détail qui taraude un peu les enquêteurs. C'est que l'individu qui a agressé Caroline lui a présenté une carte de police. Et dès lors, il commence à se dire qu'ils ont peut-être affaire à un membre des forces de l'ordre. Peut-être un gendarme ou un policier. Mais il y a quand même des choses bizarres chez lui. C'est qu'il attache, par exemple, toujours ses victimes, même les petites filles. Alors que normalement, il ne devrait pas en avoir besoin. Et ça, ça montre que cet homme a sans doute des problèmes psychologiques. Il a certainement peur des femmes. Fin 1987, la brigade criminelle a fait un travail de fourmi. Elle a recensé une dizaine de crimes et d'agressions semblables à ceux commis par le grêlé. Je vais vous citer quelques dossiers. Le 10 avril 1987, trois jours après la petite Sarah, l'homme a attaqué une autre enfant de 11 ans. Le 26 octobre 1987, il a attaqué Marianne, âgée de seulement 14 ans. Plus étonnant, il s'en est aussi pris à des jeunes femmes, à des femmes plus âgées. Le 11 mai 1987, il a abusé Andrea, qui avait 26 ans. Et il a aussi agressé une autre jeune femme de 27 ans, le 27 octobre 1987. Donc le grêlé est un dangereux multi-récidiviste qui frappait essentiellement à Paris. En 1989, un événement tragique va survenir. Suzanne Bloch, la maman de Cécile, meurt dans un accident de la circulation. C'est vraiment triste de voir comment cette famille a été frappée par le malheur. Par la suite, les années passent, donc on est dans les années 90, l'enquête s'enlise, il faut le dire, car le grêlé est assez malin. Il a laissé peu d'indices derrière lui. En tout cas, pas suffisamment pour l'identifier, vu les moyens techniques de l'époque qui étaient assez limités. En 1993, c'est terrible parce que le juge d'instruction chargé de l'affaire ordonne un non-lieu, faute d'éléments suffisants pour identifier l'auteur des faits, le grêlé. Là, c'est un coup dur. En clair, le dossier est clos. Mais, et c'est vraiment un acte de bravoure énorme, vraiment, j'ai un immense respect pour ça. Les policiers de la brigade criminelle de Paris vont maintenir le dossier ouvert. Ils se disent, non, non, on ne va pas lâcher l'affaire, on ira jusqu'au bout. On le doit aux familles, notamment à Mme Bloch. Donc là, moi, je trouve que ce comportement est vraiment admirable et ça force vraiment le respect. Surtout que l'affaire n'est pas terminée. Parce que durant l'été 1994, il va se passer un autre événement. Dans la commune de Miltrimory, en Seine-et-Marne, donc en région parisienne, la gendarmerie enquête sur l'enlèvement et l'agression d'Ingrid, une petite fille de 11 ans qui faisait du vélo. Elle avait 11 ans comme Cécile Bloch, soit dit en passant. Ingrid, la jeune victime, a été embarquée à bord d'un gros véhicule de type Volvo ou Nissan de couleur blanche. Le véhicule était conduit par un homme qui s'est fait passer pour un policier. Il a encore une fois montré une carte de police. Ingrid a été emmenée jusqu'à Saclay, une petite commune du département de l'Essonne. Et là, elle a été agressée. Elle aussi, dans une ferme abandonnée. Mais par chance, la petite a eu la vie sauve. Il semblerait que c'est parce que Ingrid a beaucoup parlé à son agresseur qu'il a finalement laissé en vie. Et par la suite, Ingrid, qui a été très courageuse, va reconnaître le portrait robot du grêlé. Détail intéressant, en 1994, le grêlé avait une apparence beaucoup plus soignée qu'en 1986. Rappelez-vous, Luc, le demi-frère de Sicile, avait parlé d'un individu à l'air négligé. Là, en 1994, le grêlé, il est plus propre, il a une tenue un peu plus soignée. Et ça, ça laisse penser qu'il a peut-être une vie plus stable. Qu'il s'est sûrement marié depuis 1986. Surtout qu'en plus, il avait l'air pressé de rentrer chez lui l'après-midi de l'agression d'Ingrid. Comme s'il avait des obligations familiales et qu'il devait rentrer à la maison pour rejoindre son épouse. Par la suite, un suspect va être interpellé, mais il va être aussi rapidement mis hors de cause. C'était encore une erreur. Jusque-là, le grêlé a eu beaucoup de chance et il continue à réussir à passer entre les mailles du filet. Le 26 avril 1996, le 36 Quai des Orfèvres lance à nouveau le dossier et obtient l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire. La crime veut profiter des progrès importants en matière d'ADN et fait analyser de nombreuses pièces à conviction qui avaient été gardées dans le dossier. Et la génétique va permettre d'établir un lien entre le grêlé et de nombreuses affaires. Donc là, les policiers n'ont jamais cessé de travailler sur l'affaire. Et en 2001, la science va permettre d'établir un lien entre le grêlé et une atroce affaire de meurtre. Le 29 avril 1987, Gilles Politi, un homme de 38 ans, et sa fille au père allemande, Ingard Müller, âgé de 21 ans, avaient été retrouvés décédés à leur domicile. Et là, les policiers avaient eu une vision d'horreur en pénétrant dans le logement. Ils avaient trouvé la jeune fille attachée au lit, les bras en croix, comme si elle avait été crucifiée. Et Gilles, l'homme, était lui allongé sur le lit, les mains et les pieds attachés dans le dos, dans la position de la gondole. Une sorte de position à moitié SM. Les crimes étaient vraiment très très sophistiqués. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'en plus, non seulement le tueur a pris son temps, mais il a improvisé sur place, avec des objets trouvés dans l'appartement. Et vraiment, il a pris un malin plaisir à faire souffrir ces personnes. Vraiment, les policiers ont vraiment été choqués. Ils ont été marqués à la vie par cette scène, cette scène de crime, qui était vraiment très inhabituelle. Ils n'avaient jamais vu ça. Gilles et Ingmar ont subi des sévices, avec un couteau et aussi une cigarette. Et les policiers vont récupérer le mégot de la cigarette. Et ça va avoir son importance. On va le voir des années plus tard. En 2001, on va extraire un ADN de ce mégot de cigarette. Et c'est alors qu'on va découvrir que le grêlé est bien l'auteur de ce crime monstrueux. Donc là, en 2001, on en est à trois meurtres reconnus officiellement. Sans parler de toutes les autres agressions à côté. Et on sait désormais que le grêlé est un tueur en série. On parle de tueur en série à partir de trois meurtres. Et là, c'est effectivement le cas. Il a visiblement ôté la vie à au moins trois personnes. Mais là, on voit que le grêlé, il est ultra dangereux. Parce qu'il peut s'en prendre à tout le monde. Il semblerait que depuis 1994, le grêlé n'est plus frappé en France. Pour plusieurs raisons. Soit il est plus prudent à cause des progrès importants de la génétique. Soit il s'est « rangé », c'est-à-dire qu'il a fondé une famille. Soit il est mort. Il a pu mourir d'une maladie. Ou d'un accident. Ou soit il a quitté le pays. Il a pu partir à l'étranger, refaire sa vie. Loin de la France. Donc à l'époque, les policiers ne savent pas trop. Mais ils continuent à travailler. Comme depuis le début de cette affaire. Ils se transmettent le dossier de génération en génération. Parce que voilà, pour eux, il est impensable qu'ils laissent les familles seules. Et surtout que justice ne soit jamais faite. En 2011, Jean-Pierre Bloch, le papa de Cécile, décède. Lui aussi. Là, c'est encore la double peine, une fois de plus. Cette famille est vraiment marquée par le destin. Il ne reste plus que Luc, le demi-frère de Cécile, qui lui encore est là et veut plus que jamais connaître la vérité. En 2012, un nouveau juge d'instruction lance une expertise ADN par parentèle. Une méthode assez originale et rare. Il s'agit de rechercher dans le fichier des empreintes génétiques des parents du tueur. Malheureusement, ça ne donnera aucun résultat. Et ça, ça peut s'expliquer pour une raison assez simple. Le grêlé et les membres de sa famille ne sont sûrement pas inscrits dans le fichier des empreintes génétiques. Ils n'ont commis certainement aucun crime ou délit justifiant leur inscription dans ce fichier. En 2021, on est 35 ans après le début de l'affaire. On sait que le grêlé est responsable d'au moins 3 meurtres et de 6 agressions. Pour le reste, c'est l'inconnu. Les policiers n'ont jamais lâché l'affaire. Ils ont entendu des dizaines et des dizaines de suspects sans résultat. Les enquêteurs ont tout de même depuis longtemps une intuition assez forte. Ils pensent que le grêlé a pu travailler un temps dans les forces de l'ordre, dans les années 80, à cause de plusieurs détails. Il a souvent présenté une carte professionnelle de police ou de gendarmerie à ses victimes. Il possédait parfois aussi un talkie-walkie. Il a aussi par moments brandi une arme à feu. Le grêlé avait aussi une façon de parler qui rappelait celle des policiers. Il s'exprimait comme un policier. Enfin, pour finir, le grêlé connaissait sans doute les techniques d'enquête, les méthodes d'enquête de la police, parce que force est de constater qu'il a toujours réussi à échapper aux forces de l'ordre. Dernier point, le grêlé a commis relativement peu d'erreurs. Là, on se dit, et moi le premier, qu'on ne va jamais réussir à solutionner cette affaire, qu'on ne va jamais réussir à capturer le grêlé. Mais c'est sans compter l'intervention d'une personne. Une personne va jouer un rôle déterminant dans cette affaire. Et cette personne, c'est une femme. Nathalie Turquet, une nouvelle juge d'instruction sur le dossier. Et Mme Turquet, la juge, va prendre une décision qui va tout changer. Elle va convoquer 750 gendarmes présents en Ile-de-France à l'époque des faits. Il est prévu que toutes ces personnes, dont la majorité sont à la retraite, soient entendues et qu'on prélève leur ADN. Et le 24 septembre 2021, un certain François Vérove, un ancien gendarme de 59 ans à la retraite, est convoqué au commissariat de Montpellier. Comme les autres gendarmes qui avaient été listés, il doit être auditionné et on doit aussi prélever son ADN. Mais Vérove ne se présente pas à la convocation. Vérove est marié et père de deux enfants. Il vit à la grande motte. Il mène une vie tranquille. Là, les policiers sont un peu intrigués. Donc, ils se mettent à chercher François Vérove. Ils se rendent à son domicile. Et là, l'épouse de Vérove leur explique que son mari a disparu quelques jours plus tôt. Elle a même signalé sa disparition. Mais elle pense savoir peut-être où il se trouve. Elle leur explique que son mari se trouve peut-être dans un logement dont ils sont propriétaires et qu'il loue au gros du roi, sur la côte. Les hommes de loi seront donc dans le logement de Vérove. Et à l'intérieur, ils trouvent, sur le canapé, le corps sans vie de François Vérove. Sans toute vraisemblance, il a mis fin à ses jours en ingurgitant un mélange de médicaments et d'alcool. Il aurait fait ça le 29 septembre 2021, le jour où il devait se présenter à sa fameuse convocation. Dans une lettre laissée dans le logement, François Vérove reconnaît être l'auteur de plusieurs crimes commis jusqu'en 1997. François Vérove n'a jamais avoué explicitement être le grillé. Mais des comparaisons ADN vont établir assez vite une correspondance entre son profil génétique et se lui retrouver sur plusieurs scènes de crimes du grillé. Donc il n'y a plus aucun doute, on tient notre homme. C'est donc la fin d'une traque de 35 ans. Le grillé était l'un des plus vieux colquais français. L'un des plus grands mystères criminels français aussi. Mais le grillé n'a peut-être pas livré tous ses secrets. En effet, une phrase dans la lettre de François Vérove est perturbante. Il a reconnu qu'il n'avait plus rien fait depuis 1997. Or, son dernier crime connu remonte à 1994. Les policiers vont donc poursuivre leurs investigations. Ils vont retracer le parcours de Vérove depuis 1986, voir ses déplacements, voir les endroits dans lesquels il a vécu, les lieux où il allait en vacances aussi, pour voir s'il n'aurait pas été responsable d'autres agressions et meurtres non élucidés. Soyons lucides. François Vérove a très certainement joué un rôle dans d'autres affaires non élucidées en France. Ce qui est déroutant, c'est que celui qui a fait régner la terreur en France, en région parisienne, dans les années 80 et 90, était devenu un gentil grand-père. Un monsieur tout le monde, très apprécié de ses voisins, très serviable. Et François Vérove avait même été conseiller municipal. L'homme était donc au-delà de tout soupçon. Et personne ne l'avait reconnu pour une raison assez simple. Il portait toujours la barbe. Ce qui lui permettait de camoufler sa peau grêlée. C'est vraiment effrayant de savoir que ce monstre, en fait, se cachait sous une apparence très agréable comme ça. C'était vraiment le voisin apprécié de tout le monde. Et encore une fois, ça prouve qu'il ne faut pas forcément se fier aux apparences. En ce qui concerne le parcours professionnel de François Vérove, entre 1983 et 1986, à l'époque du meurtre de la petite Cécile Bloch, il avait été motard à la garde républicaine de Paris, qui est un peu un corps d'élite de la police. Ce n'était pas très très loin d'ailleurs de l'endroit de ses agressions. Il a rejoint ensuite la police nationale. Au début des années 2000, il obtiendra sa mutation vers le sud de la France. Il va finir sa carrière à Montpellier, dans les Raux, où il va prendre sa retraite. En conclusion, j'ai envie de dire que ça m'a fait plaisir d'apprendre qu'on avait identifié, neutralisé, le grêlé. C'est une bonne nouvelle, voilà. Il faut souligner quand il y en a, ce n'est pas toujours le cas. Moi, cette affaire m'a vraiment marquée il y a des années. Je ne l'avais jamais oublié. Et pour être franc, je pensais que la vérité n'allait jamais éclater depuis tout ce temps. Comme quoi, il faut rester patient. Certains regretteront que François Vérove ne passe pas devant un tribunal. Les familles des victimes auraient sûrement voulu avoir plus d'explications. Mais ce qui est sûr, c'est que le grêlé ne fera plus de mal à personne. Et ça, c'est vraiment le principal. Il ne fera plus de mal à aucun enfant. Il ne faut pas oublier une autre chose non plus. C'est que beaucoup des victimes du grêlé vivaient encore dans la peur. Elles vivaient dans la peur que ce criminel vienne s'en prendre à elle. Parce qu'il était toujours de la nature. Il était plus actif, mais il était toujours vivant. Donc, au moins maintenant, elles pourront peut-être dormir sur leurs deux oreilles. Elles seront peut-être plus apaisées. Bien sûr, c'est malheureux pour la famille de François Vérove, son épouse et ses enfants, qui, eux, n'y sont pour rien. Ils n'ont rien demandé. Mais bon, je ne vais pas pleurer sur le sort de François Vérove. Cet homme a brisé trop de vie. Il a provoqué trop de malheurs autour de lui. Il a été d'une cruauté extrême avec ses victimes. Personnellement, je ne lui trouve aucune circonstance atténuante. Ça n'est pas terminé, chères spectatrices et spectateurs. Ne partez pas. J'ai encore deux remarques à faire. Première remarque, François Vérove était un ex-gendarme. Et ça, c'est intriguant. Ça me fait penser à une autre affaire. Une autre affaire de tuer en série français, qui est passionnante aussi. Un sérieux killer français terrifiant, qui a sévi, lui aussi, dans la région parisienne. Le tueur de l'Oise. C'était dans les années 70-80, il me semble. Il était, lui aussi, un ancien gendarme. C'est une affaire passionnante, d'ailleurs. Et je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à regarder Faites entrer l'accusé, qui avait fait une super émission. C'était du temps de Christophe Ondelat. Et vous pouvez aussi regarder le film, La prochaine fois, je viserai le cœur. Un film qui est adapté de cette affaire, avec Guillaume Canet dans le rôle principal. Donc ça, c'était la première remarque. Le fait qu'il soit un ancien gendarme. Il ne faudrait pas qu'il y en ait d'autres, parce que là... L'affaire du grêlé me rappelle une autre affaire aux Etats-Unis. L'affaire Dennis Rader, alias BTK, qui est aussi l'un des tueurs en série les plus terrifiants qui aient connu les USA. Et là, il y a encore des points communs avec le grêlé. Dennis Rader, alias BTK, avait l'apparence d'un bon père de famille. Il était bien intégré dans sa communauté, lui aussi. Il a échappé, comme le grêlé, à toute suspicion pendant plus de 30 ans, avant d'être finalement confondu par son ADN en 2005. Et tous les deux adoraient, en particulier, ligoter leurs victimes. Avant de leur faire subir... Voilà. Je vous laisse imaginer. Et il s'en prenait aussi à des personnes de tout profil. À des enfants, à des femmes, comme à des hommes. Ce qui est assez rare chez les serial killers. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'actualité. J'ai un petit peu rushé pour vous la faire. Je tenais vraiment à vous en parler, parce que moi, c'est une affaire qui m'a vraiment, vraiment passionné pendant des années. Qui m'a vraiment marqué. Et voilà, encore une fois, je suis très heureux qu'il y ait eu ce dénouement. Ça fait un colcaise en moins. Même plusieurs, parce que voilà, il y avait plusieurs crimes liés au grêlé. Il y en a peut-être d'autres aussi qui vont bientôt être mis à jour. Et voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Et ayons pensé pour toutes les victimes du grêlé. Toutes les familles qui ont été vraiment plongées dans le deuil, dans le désarroi pendant toutes ces années, pendant 30 ans. L'une des leçons à tirer de cette affaire, c'est qu'il faut toujours garder espoir. La justice et la vérité finissent souvent par triompher avec le temps. Et bon, il faut être patient, il faut être patient. Et encore une fois, il faut tirer notre chapeau à tous les membres de la brigade criminelle de Paris qui n'ont jamais rien lâché. Et aussi, rendre hommage à Madame Nathalie Turquet, la juge d'instruction, qui, comme dans l'affaire Lucas Tronche, c'était une femme encore, a eu du flair. Elle a eu une bonne intuition. Et c'est grâce à sa prise de décision, peut-être un peu tardive, mais bon, mieux vaut tard que jamais, qu'on a réussi à solutionner cette affaire. Donc vraiment, bravo mesdames, bravo, respect. Voilà, je vous laisse. Je vous laisse, si ce n'est pas encore le cas, si vous venez de découvrir mon travail avec cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche. Merci. A bientôt pour de nouveaux mystères. On va se retrouver pour une autre affaire qui, celle-là, n'a toujours pas été résolue à l'heure actuelle. Une affaire qui se passe en France, dans l'ouest de la France. Et vraiment, je compte sur votre présence. Donc à bientôt et en attendant, ne disparaissez pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501